Salut à tous et à toutes et bienvenue chez nous, chez Tamo Siné, dans Mister Mrs Grimm me présente. On est jeudi, pas mercredi aujourd'hui, parce qu'hier toi tu as bossé, moi je bosse de nuit. Merci à mes collègues, je bosse de nuit aussi aujourd'hui, mais comme on a le temps, ils ont dit c'est bon tu peux arriver en retard, je vais prendre sur mes heures. Voilà, donc là on va à Païern, moi j'ai dit pop-corn, moi je ne l'attends que ça en fait. Bon, alors là on va à Païern, voir Thor Ragnarok. Thor Ragnarok ou Thor 3, c'est le troisième film avec Thor. Voilà, interprété par Chris Winsmurth. Je vais y arriver, je te promets, tu vas y arriver. Thor il est toujours interprété par le même beau gosse musclé, sauf que là, il n'a plus les cheveux longs. Je préfère. La bande d'annonce que tu m'as montré ou que tu as essayé de montrer, il s'est coupé les cheveux. Donc oui, il y a toujours le même acteur qui joue le rôle de Thor. Ah bah heureusement, parce que Thor sont le même acteur. Il y a Tim Edelstone dans le rôle de Loki, il y a Anthony Hopkins qui joue Odin et il y a Mark Ruffalo qui joue le rôle de Hulk. J'ai vu qu'une seule bande d'annonce, je ne sais plus quand est-ce que je l'ai vu, mais je l'ai vu au cinéma parce que ce film, il est dans notre liste. Donc on essaye de ne pas voir les bandes d'annonce ni les critiques, rien. Alors, oui, il y a Hulk dans Ragnarok. Moi, j'ai le DVD de Planète Hulk, c'est ce que j'étais en train de voir avant que tu m'appelles pour me dire que tu as fini le boulot. Parce que dans la bande annonce, on voit Hulk. J'en ai des films sans moi. Oui, mais c'est un dessin animé, toi tu n'aimes pas les dessins animés. Donc, parce que dans la bande annonce, on voit Hulk avec la tenue qu'on voit dans la planète Hulk. Et j'avais vu une fois sur France 2, parce que le matin, il passe les dessins animés Avengers. Il y a eu un épisode qui a un rapport qui m'a fait penser parce qu'il y a un personnage que j'ai vu dans la bande annonce, que j'ai vu dans le dessin animé aussi. En bande dessinée, je ne connais pas l'histoire de Ragnarok. Hier, j'ai travaillé de nuit, donc j'ai essayé de ne pas cliquer sur toutes les notifications YouTube, des critiques sur le film, ni sur Facebook. On va découvrir ça. Alors, les anecdotes. La seule anecdote qu'on peut dire sur Thor Ragnarok, Nathalie Portman ne fait pas partie du générique et n'en fera plus jamais partie. Oui, ça, j'ai entendu. Je te l'avais dit. Elle a quitté juste après Thor 2, parce que Thor 2 était censé être réalisé par Patty Jenkins au départ. Après, il y a des rumeurs sur Internet qui disent que Marvel ne veut pas de réalisatrice dans leurs films. Et si on regarde, c'est vrai, il n'y a que des réalisateurs hommes chez Marvel. Il n'y a jamais eu de femme à la réalisation. Et Nathalie Portman était vraiment pour Patty Jenkins. Marvel n'en voulait pas. Bien sûr, c'est qui Patty Jenkins? Ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Comme Marvel n'en voulait pas, elle a quitté Marvel, elle a été chez DC Comics et elle a réalisé le fameux Wonder Woman. Et notre critique, on a fait une critique sur Wonder Woman sorti cinéma. Je mettrai un lien pour la vidéo. Voilà, sinon aussi Hulk, parce que des fois en parlant avec des amis, on me dit mais pourquoi ils ne font pas de films? Parce qu'il faut savoir que maintenant Marvel appartient à Disney. Et Hulk, c'est une licence qui a été achetée par Universal. Donc, ce ne sont pas les mêmes studios. Et Universal, pour le moment, ne veut pas lâcher sa licence Hulk. Mais Marvel, comme ils font les Avengers et tout, et que Hulk est un personnage récurrent de la série, ils peuvent utiliser le personnage dans les films, mais ils ne peuvent pas faire un film solo pour Hulk. Donc, pour ceux qui attendent un film Hulk, peut-être, comme c'est arrivé avec Sony, qui a accepté de rejoindre Marvel avec Spider-Man Homecoming. Parce que Spider-Man n'est pas une licence Disney. Pourquoi on est ici? Je vais retirer de l'argent. Voilà. Donc, on vous dit à tout à l'heure après le film. Ciao, ciao. Ciao. Oh, salut. Oh, salut. On vient de sortir du cinéma. Thor Ragnarok. Un très, très bon film. Film. Une suite. Une bonne suite. C'est une suite logique. Ça suit les aventures de Thor, les aventures des Avengers. Ah, il y a un papillon. Où ça? Oh, mon Dieu. Il est juste là. Ouvre la vitre. Ah, mon Dieu. Allez, vas-y. Hop, il est dans. Attention, le produit. Voilà, c'est bon. Voilà. Alors, je disais, ça fait quand même longtemps qu'il est passé le premier Thor, hein? L'année passée, c'était en... Bah oui, parce que... Ah non, en plus. C'est parce qu'il y a eu Thor 2, il y a eu Iron Man, il y a eu Avengers 2. Voilà, c'est pour dire que... Il y a eu Ant-Man, il y a eu pas mal. Il y a eu Civil War. Voilà. Non, c'est pour dire que moi, avec ma mémoire courte... Exactement. Ben, dès que j'ai commencé à regarder celui-là, ben, j'ai... Il y avait des scènes où ça me rappelait l'ancien... Oui, l'ancien Thor, tu vois. C'est... C'est logique et... C'est très, très cohérent, tu vois. Oui, scénaristiquement, ça suit... Même, je le trouve... J'ai pas aimé Thor 2. Celui-là, c'est presque... Scénaristiquement, c'est comme le Thor 1. Parce que dans celui-là aussi, Thor, il va se prendre une claque, il va se remettre en question. Exactement. Comme dans le 1, il se fait expulser d'Asgard, machin. Voilà. Dans celui-là, il va se prendre une claque, on va pas spoiler, mais il va avoir une remise en question sur lui-même, en tant que dieu du tonnerre, en tant que roi d'Asgard, etc. Ça... Et bien sûr, scénaristiquement aussi, on retrouve... Ceux qui ont vu Thor 2, on sait ce qui est arrivé de Odin. Exactement. Loki. Si vous avez vu Avengers, l'ère d'Ultron, vous comprenez pourquoi Hulk se retrouve là où il se trouve. Voilà. Parce que ça ressemble un peu à l'histoire de Planète Hulk, mais en différent... Non, scénaristiquement, le film, il est top. Il est vraiment top. Un bon scénario. Exactement. Plausible, logique. Franchement, j'ai bien aimé aussi. Mais il y a juste, moi, un truc... La 3D ? Non, la 3D, il est bien. Moi, pour une fois... Elle est bien, mais à un moment donné, franchement, ça me donnait des vertiges. Mais j'avais mal à la tête. Je voyais flou. Quand il y a des plans rapprochés, bon, je ne me connais pas trop en photographie, mais depuis qu'on fait nos vidéos, je me suis renseigné. Je sais un peu ce que c'est qu'une focale, etc. Il y a trop de flou. D'habitude, la 3D, c'est quand... À un moment donné, il fallait que je ferme un œil pour que je puisse vraiment regarder la scène. D'habitude, c'est quand il y a les scènes d'action qu'il y a du flou, parce que la caméra bouge trop vite. Malheureusement, les scènes de combat, elles sont bien filmées. Exactement. Tout à fait. Mais c'est quand ils sont... Mais quand on a des petits plans stables, c'est là qu'il y a du flou. Ça m'a dérangé aussi. Non, moi, ce qui m'a dérangé le plus... Bon, le film reste un Piggy 13. Ici, il est interdit aux moins de 14 ans. Trop lisse. Il y a pas mal de combats, il y a beaucoup d'actions, mais je trouve que les combats manquent... Comment le dire ? De violence. De violence. De violence. Tu sens pas l'intensité du combat. Tu sais qu'il y a des gens qui se battent. On voit bien que les gens se battent, mais... Par exemple, je vais te faire un comparatif. Ça m'a fait penser et je regrette la scène. Atomique Blonde. Oui. Quand tu vois les scènes de combat, tu sais qu'elle se bat pour survivre. Oui. Elle se bat pour vaincre l'autre. Dans celui-là, c'est juste un combat. Tu comprends ce que je veux dire ? Les scènes de combat manquent d'intensité. Et l'humour, il est bien. Je vais pas dire que c'est pas drôle. C'est pas... Mais ils ont fait trop. Maintenant que tu le dis... Oui. C'est pas que ça manque de... Bon, je suis pas sur ce côté-là. C'est pas que ça manque de violence. Oui. C'est... Je trouve que c'est des combats très forts parce que ça se passe avec un dieu. Oui. Ils sont... Et des Hulk et puis des personnes vraiment très fortes. Mais, par contre, comme par exemple, la... Ils sont... Bon, elles sont pas immortelles comme Thor, mais elles sont censées savoir se battre. Savoir se battre, mais pas aussi costaud qu'un dieu quand même. Ben, il y a les dieux, il y a les Valkyries. Dans la légende, si tu veux, la légende nordique, les Valkyries, c'est de sacrées combattantes. Euh... Combattantes. Parce que les Valkyries, elles sont que... C'est que des femmes, justement. Ah, justement. Ben, Thor, le dieu du tonnerre à la fin du film, ben... C'est pas un spoil. Si je te dis... Ah, vas-y, sinon je couperai... On lui a crevé un oeil. Oui. Et il est blessé. Et pourtant, c'est un dieu. Tandis que l'autre, la Valkyrie, c'est juste une Valkyrie. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas une déesse. Non. Elle s'en sort avec aucune égardine. Gratine. Non, c'est... Oui, mais parce qu'elle, Thor, il s'est battu contre sa soeur. Contre un dieu aussi. Les dieux peuvent se blesser entre eux. La Valkyrie, elle a combattu juste avec des soldats asgardiens. Et la Valkyrie est plus costaud que des soldats asgardiens. Non, elle s'est battue avec la déesse aussi. Avec la soeur. Ouais, mais c'était pas tout à fait... Ouais, non, ça manque. Ils sont trop lisses, les combats. Justement, Valkyrie... C'est ça qui m'a dérangé. Attends. Dieu est dieu. Oui. Elle a réussi à blesser un dieu. Mais la Valkyrie avec la déesse, elle s'en est sortie avec rien. Je sais. Je suis d'accord. C'est ça qui m'a dérangé. Les combats, je trouve... Il y en a beaucoup. C'est pas trop vraiment. Les chorégraphies de combats sont bien, mais ça manque, justement. Ça manque de crédibilité. Ça manque de puissance. Ça manque d'intensité. Mais par contre, j'ai bien aimé quand elle a blessé Thor. Oui, parce que Thor, il continue de se prendre sa claque pour continuer la révélation. Voilà. Pas uniquement sur ça, parce qu'il se bat, il se bat et il manque aucune blessure, aucun... Oui, mais aussi, il n'oublie pas que c'est un Piggy 13. Donc, il ne faut pas qu'il y ait du sang. Il ne faut pas que ce soit trop violent. C'est pour ça que les Marvel sont juste des divertissements. C'est des beaux films. Visuellement, ils sont beaux. Il y a plein de couleurs. Il y a de l'humour. Mais dans les combats, c'est ça qui commence à me saouler un peu dans les Marvel. Ça manque d'intensité. Quand je te dis que tu es un psychopathe, il faut que tu fais du sang pour être... Non, tu prends le Batman versus Superman. Quand Batman va sauver la mère de Clark Kent et qu'il se bat, tu vois que les méchants, ils sont en train de prendre une raclée. Oui. Tu vois que le mec, quand il les tabasse, c'est dans celui-là. Non, moi, par contre, ça ne va pas déranger que ça ne soit pas plus violent que ça. Ça va, ça passe. Moi aussi, ça m'a dérangé. Le film, il dure deux heures et quelques. Deux heures dix. Maintenant, ça me revient. Il dure deux heures dix. Quand même. Oui. Non, mais visuellement, le film, il est beau. Scénaristiquement, je trouve qu'au moins Marvel, il s'en donnait la peine d'écrire un scénario. Exactement. Parce qu'il y a une histoire, il y a un enjeu, tout est expliqué. Le retour de Loki reste logique. Il y a même la note humoristique dans le film. Un peu trop. Moi, ça m'a dérangé. Ah ouais ? Non, moi, j'ai... C'est que ce qui me dérangeait déjà dans les Marvel, sans que ça me dérange, alors que dans celui-là, le scénario est censé être dramatique. T'as toujours cette blague qui casse l'instant... Non. Moi, j'ai... Même dans une scène de combat, machin, intense, d'un coup, tac, t'as ce gag au milieu. Euh... Ouais. Euh... Ouais, la Marvel. Bon, après, il faut savoir, le réalisateur, c'est Taika Waititi. C'est son troisième long-métrage. C'est son troisième... C'est la première fois que j'entends son... Oui, parce qu'il n'est pas connu comme un réalisateur. C'est un acteur à la base. Il a fait deux films, mais c'est des comiques. Et il a joué... Toi, tu te rappelles de Green Lantern avec Ryan Reynolds ? Ryan Reynolds, j'aime bien. Green Lantern, sur Terre, il a son meilleur ami. Le gars qu'il révèle que c'est lui, Green Lantern, c'est l'acteur qui a réalisé le film. C'est Taika Waititi. Donc, c'est... Il a toujours joué dans le comique. Il a toujours fait dans le... La comédie. Donc, voilà. C'est pour ça que le film est assez drôle. Mais... Bon, je critique l'humour, mais c'est assez drôle. C'est pas que j'ai pas rigolé. C'est des gars qui m'ont fait rire. Mais je trouve qu'ils en ont fait trop. Non, moi... Pour le scénario que le film... Celui-là, on enlève l'humour, ça aurait fait un film sombre. Voilà, exactement. Et dramatique. On enlèverait le... Pour moi, ça aurait été un film fat, je pense. Ah non, ça aurait fait une intensité différente au film. Sans l'humour. Voilà. Mais sinon, c'est un bon film. Une bonne... Exactement. Ouais. Scénaristiquement, c'est le meilleur des Thors. Quoique, il copie un peu le 1. Il y a eu la surprise avec le marteau. D'ailleurs, même, je t'ai entendu faire... Oui. On va pas spoiler. Mais ceux qui connaissent la légende du marteau de Thors... Exactement. Il y a une scène où tu dis... Oh mon Dieu. Mon Dieu. Je t'ai entendu, retirer ton souffle. Ben oui, c'est une légende, c'est pas possible. Voilà, justement. Un Thors sans marteau, c'est pas possible. Ouais, ouais. Là, même Thors, même la scène... Oui, ils ont pas fait de blague, heureusement. Ouais. Parce que la scène, elle est... Elle était vraiment... Ouais. Je crois que c'est la seule scène la plus intense de tout le film. C'est la scène la plus intense de tout le film. Ouais. Exactement. Et bien sûr, c'est la scène qui donne toute l'histoire du film, justement. Qui lance après tout l'enjeu, le pourquoi, du comment... Mais par contre, j'aurais aimé que cette scène-là n'existe pas, tu vois. Pourquoi ? Ben, pour moi, c'est... Mais c'est... Thor, c'est le marteau. Le marteau, c'est Thor. Mais justement, parce que dans Thor 1, qui a été écrit par Kenneth Branagh, justement... C'est... Parce que Thor, c'est son marteau, c'est sa puissance, c'est son truc. Exactement. Il se reprend la même claque, mais sans que ce soit prévu, sans que même le spectateur... Bon, je l'avais dit en première partie, je connais pas la bande dessinée sur Ragnarok. Donc, je connais pas l'histoire. Donc, je juge en tant que film. Ouais. Le lien avec Planète Hulk me plaît bien. Ce qui fait que l'apparition de Hulk dans le scénario. Mais il faut avoir vu Avengers, l'ère d'Ultra, pour comprendre, pour Hulk. Ouais. Mais non, un bon film, ça reste un bon Marvel, un divertissement... Avec l'intensité Marvel, l'humour Marvel. Ce qui m'a dérangé, c'est que les combats... Après, c'est vrai, c'est un dieu, on sait qu'il pourra pas mourir. Donc, on n'arrive pas à se mettre dans la peau de... Après, comme je te l'avais dit une fois, c'est un univers où la mort n'est pas une définition comme on la voit en tant que mortel. On ne peut pas se dire qu'un tel est mort, ça veut dire qu'il est vraiment mort. Il y a toujours une subtilité pour ramener à la mort les gens. Exactement. Donc, au bout d'un moment, on n'a peur pour personne. Quoi qu'il arrive, on se dit, ouais, il reviendra dans Thor 4. Ils vont trouver une combine pour ressusciter X ou Y. Ou dans Avengers. Sinon, voilà, un petit truc. Il y a deux scènes post-génériques qu'on ne va pas spoiler. La deuxième vaut pas la peine d'attendre la fin du générique. Elle est bien, mais scénaristiquement, par rapport aux autres films, c'est la première scène post-générique qui lance Avengers 3. La deuxième, c'est comme dans les gardiens de la galaxie avec le collectionneur. C'est juste une scène, je pense, parce qu'ils savent qu'on attend une scène à la fin du générique. Donc, ils nous ont mis une scène. Voilà, exactement. Donc, si vous ne voulez pas, vous tapez tout le générique de fin. Attendez juste la première scène après le générique animé. Dès que le générique montant scripté commence, vous pouvez partir. Voilà. Voilà. Sinon, cette semaine, il y a eu trois sorties en parallèle. Il y a Logan Lucky et Epouse-moi, mon pote. Donc, comme là, cette semaine, on bosse tous les deux. Et du soir, donc, les films, ils sont à 20h30 ou 20h45. On ne sait pas quel film on va voir. Mardi, il y a Sceau 8. Donc, j'espère qu'il y a une salle de cinéma près de chez vous. Allez voir ce film. Allez voir Thor, il en vaut la peine. Si vous aimez, c'est une bonne suite, un bon film. Voilà. Sinon, on vous dira... On ne sait pas quel est le prochain film qu'on va voir. Parce qu'avec notre planning de travail et notre vie privée en parallèle, ça ne va pas être évident. Donc, bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. À la prochaine. À bientôt. Ciao. Ciao.